On va voir le volcanisme, les types d'éruptions volcaniques récentes, actuelles, et on va voir l'action du volcanisme sur le climat, sur cette vidéo qui concerne le chapitre 1, climatologie. Le premier type d'éruption volcanique, c'est les cônes de scorie. Vous avez des projections volcaniques qui vont tomber et former un cône par des scories. Le deuxième type d'éruption, ce sont les coulées de lave. Donc le volcan, il va projeter, expulser les laves, ce sont des roches fondues. Lorsque les laves sont visqueuses, ils vont former des dômes. C'est le troisième type d'éruption constitué par les dômes de lave. Ce type d'éruption, elle est accompagnée par des nuées ardentes et autres coulées pyroclastiques. Ces nuées ardentes et coulées pyroclastiques sont mortelles. On voit ici, à Pompéi, en l'an 79, des cadavres d'humains et d'animaux qui ont été surpris par ces nuées ardentes mortelles. On va voir après un autre type d'éruption volcanique, c'est les calderas. Les calderas proviennent de l'expulsion et l'éjection rapide et explosive d'une grande quantité, plusieurs millions et de milliards de mètres cubes de roches. Donc le magma, elle est coincée et après, sous l'effet de la pression, il y a une éjection rapide et explosive de millions et de milliards de mètres cubes. Et après, vous avez un effondrement. Cet effondrement est appelé caldera. La plus grande éruption de ce type s'est produite en Philippines en 1981, dans le volcan appelé Pinatobo. Donc il y a éjection de 10 kilomètres cubes de projection volcanique en quelques jours. Et après, il y a formation d'une caldera de 2,5 kilomètres de diamètre. Donc les poussières du désert au sol souffraient, furent projetées dans la stratosphère et y restèrent plusieurs alès. Ce qui abaisse la température moyenne à la surface de la Terre de 0,6 degrés pendant 2 à 3 ans. Donc le volcanisme peut agir sur le climat. Au premier stade de l'histoire de la Terre, les volcans émettent de la vapeur d'eau qui s'est ensuite condensée. Et cette vapeur d'eau s'est transformée en eau qui a rempli les océans. Les volcans ont joué un rôle essentiel dans la formation de la Terre et la composition de son atmosphère. L'impact des volcans actifs. Les volcans actifs actuels dégagent des fumées souffrées. Ces fumées souffrées peuvent perturber le trafic aérien. Mais les volcans ayant un impact majeur sur la planète sont rares. En tout cas sur le dernier millénaire. Les pics de sulfate. En forant la glace et en analysant sa composition chimique, à la recherche des pics de sulfate, les scientifiques peuvent tracer les éruptions du passé. En effet, le soufre est un traceur indélébile de l'activité volcanique. Les éjections du volcan. Les éruptions volcaniques explosives injectent des quantités importantes de particules de gaz. En particulier la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, du chlore, du fluor et des cendres. Ils vont projeter ces particules dans l'atmosphère jusqu'à la stratosphère. L'importance des aérosols sulfatifs. Donc l'effet climatique le plus important est lié à l'émission d'espèces souffrées. Principalement le dioxyde de soufre. Éjecté directement dans la stratosphère et en réagissant avec la vapeur d'eau, le dioxyde de soufre est rapidement converti en acide sulfurique. Qui à son tour se condense en fines particules qui forment des aérosols. Donc les aérosols sulfatés d'origine volcanique vont rester dans la stratosphère un à deux ans et accroître l'opacité atmosphérique. On va voir ici les conditions pour qu'un volcan affecte le climat. Parmi ces conditions c'est la latitude du volcan. Donc la latitude est un facteur essentiel. Seules les émissions volcaniques tropicales impactent les deux hémisphères. Une éruption située à haute latitude aura des conséquences locales et les particules ne se répartiront pas sur l'ensemble du globe. Le deuxième facteur concerne la puissance de l'éruption. Il faut que le panache de gaz soit envoyé directement dans la stratosphère. Si la puissance de l'éruption n'est pas suffisante pour que les éjections volcaniques arrivent en la stratosphère, dans ce cas-là, la circulation atmosphérique des vents et des pluies de la troposphère disperse le panache en quelques jours ou semaines. Une éruption volcanique à l'équateur, comme celle de Pinatogo, a la possibilité de toucher le climat global de la Terre, puisque les aérosols produits peuvent s'étendre dans les deux hémisphères. L'explosion du Katami en Alaska, en hémisphère nord, les éruptions situées en haute latitude ont des effets moins importants sur la Terre, comme la majorité des aérosols sont restés largement au nord, où ils n'ont pas été autant exposés à la chaleur. On peut distinguer deux types d'éruptions, des éruptions ordinaires et des éruptions extraordinaires. Les éruptions ordinaires arrivent plusieurs fois par an ou par siècle. Les éruptions extraordinaires n'arrivent que tous les quelques siècles ou tous les quelques dizaines de millions d'années. Ces éruptions extraordinaires, on peut les appeler des super-volcans. Les super-volcans donnent des super-éruptions. Donc le volume des éjections peut dépasser 1000 km3. Il s'agit de phénomènes rares, qui donnent des calderas gigantesques, dépassant des dizaines de kilomètres de diamètre. Ces volcans possèdent une chambre magmatique gigantesque, plusieurs milliers de kilomètres cubes. Ces chambres sont remplies par un magma acide. Ils sont accompagnés d'une activité sismique, tectonique, géothermique intense. On a ici la répartition géographique des six super-volcans du dernier million d'années. Donc on a trois super-volcans dans l'Amérique du Nord. Il y a l'Austin, Long Valley, Valley Caldera. Et on a le super-volcan de Toba, en Indonésie. Vous aurez un autre super-volcan ERA et Topo. On va voir comme exemple le super-volcan de Toba. C'est le plus grand super-volcan récent, daté de 73 000 ans. Il est situé en Indonésie. L'éruption a formé un caldera de taille à peu près de 30-600 kilomètres, ce qui correspond à un volume de cendres de 2800 kilomètres cubes. Vous avez ici la caldera de Toba. La périphérie de ce caldera est remplie par des lacs. La simulation des effets climatiques de l'éruption de Toba il y a moins de 73 millions d'années montre une diminution de la température moyenne de la Terre et une augmentation de l'albédo globale de la Terre durant les cinq à sept années qui suivent l'éruption. C'est ce qu'on appelle l'hiver volcanique. Le début de l'éruption de Toba, 9 à 14 jours d'obscurité liés aux projections volcaniques. Dans les six années qui suivent l'éruption, on a volcanic winter, c'est-à-dire l'hiver volcanique. Après, dans les mille ans, on a une glaciation maximale et le climat est très froid dans les 10 000 ans qui suivent l'éruption. Après, le climat devient chaud. On a ici la population de la planète. Avant l'éruption, on a une population de quelques millions d'habitants. Lors de l'éruption, le nombre des hominidés se rétrécit à quelques milliers d'individus. On se pose la question si l'éruption de Toba a failli faire disparaître l'humanité. C'est la théorie dite de la catastrophe de Toba. L'éruption de Toba a failli éliminer les hominidés sur la Terre. Après une éruption d'un super volcan, il y a une baisse de la température. La baisse de température est due au fait que le dioxyde de soufre est éjecté dans la stratosphère. Il se mélange avec la vapeur doux et il se transforme en acide sulférique liquide H2SE4. Il donne un aérosol constitué de fines gouttelettes de quelques dixièmes de micron de diamètre. Les micro-gouttelettes d'acide sulférique qui se trouvent dans la stratosphère absorbent et réfléchissent vers l'espace le rayonnement solaire. Un réchauffement de quelques degrés a lieu dans la stratosphère. Par contre, la température de la troposphère baisse. Cette baisse de température peut durer deux à trois ans après l'éruption. Durant l'éruption de Pinatubu en 1991, on a constaté qu'il y a une baisse de la couche d'ozone stratosphérique. En effet, les aérosols d'acide sulfurique qui se forment dans la stratosphère accélèrent la destruction de la couche d'ozone. Un autre type de volcanisme qui peut agir sur le climat, ce sont les provinces magmatiques gérantes, appelées traps. En anglais, LIP, c'est-à-dire l'Arche Ignos Province. On a ici les principales provinces magmatiques géantes qui sont colorées en jaune, plus jeunes que 300 millions d'années. Il s'agit d'énormes coulées de basalte de très grand volume émis pendant un temps très bref géologiquement. Par exemple, vous avez ici le traps de Camp, 200 millions d'années. Vous avez la trappe de Décans, 65 millions d'années. Vous avez ici une trappe à l'intérieur de l'océan, en Tongue-Java. Et ici, elle est datée de 120 millions d'années. Donc ici, vous avez le nom de la trappe en noir et en blanc, vous avez l'âge. Et en jaune, vous avez l'extension et la position géographique de ces traps. Donc on a ici les noms de ces traps. Il y a à peu près 12 traps. Et on a ici l'âge de ces traps. Par exemple, le traps de Camp, il est situé à la limite entre le Trias et le Jurassique, il y a 200 millions d'années. Et le traps de Décans, il est situé à la limite entre le Crétacé et le Cénozoïque, il y a 65 millions d'années. Ces provinces magmatiques géantes, traps, sont formées de plusieurs deques. Et à partir de ces deques, vous avez des coulées basaltiques qui forment des plateaux océaniques. En rouge, on a une courbe qui représente le pourcentage des extinctions des gens, des genres d'espèces qui vivent sur la Terre pendant 10 puissance 6 ans, pendant 1 million d'années. Donc on a une extinction moyenne de 10% des gens dans 1 million d'années, dans les temps normaux. Et on voit ici qu'il y a des extinctions importantes, 3 extinctions importantes, qui correspondent à des traps. Donc dans l'âge, coïncide avec l'âge des traps. Il y a une corrélation entre les 3 grandes crises et des traps. Mais il faut voir qu'il y a aussi des traps qui ne coïncident pas avec des extinctions majeures. On va voir maintenant un petit aperçu sur le traps de Décans, il y a 65 millions d'années. Ce traps de Décans coïncide avec la limite entre le Crétacé et le Cénozoïque. A cet âge, vous avez une extinction importante des gens terrestres. Le traps du Décans, il est situé en Inde. Donc vous voyez son extension énorme. Donc vous avez un énorme coulée basaltique. Ces coulées ont une extension très grande et ils forment comme des escaliers. Et le notraps, ça veut dire escalier. Donc vous avez des plateaux en forme d'escalier formés par des coulées de basaltes. On se demande pourquoi une crise volcanique majeure perturberait-elle la biodiversité ? Les scientifiques qui s'intéressent à ce sujet pensent qu'il y a 5 causes qui peuvent expliquer cette question. La première cause, refroidissement et obscurité à cause des poussières projetées par l'éruption volcanique. La deuxième est due au refroidissement à cause des aérosols de sulfate. La troisième cause, c'est l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui va entraîner un réchauffement de la planète et l'acidité des océans. La quatrième cause, elle est due à l'altération des silicates, c'est-à-dire l'altération des coulées basaltiques qui va entraîner une diminution de la concentration de CO2 de l'atmosphère. La cinquième cause, elle est due aux pluies acides qui sont très nocives pour la végétation. En abscisse, vous avez la durée de ces causes. Donc la durée 0, 1, 1, 10, 10 puissance 2, donc 10 puissance 7 années. Donc vous avez ici une échelle logarithmique. Les quatre premières causes agissent directement sur la température. Les pluies acides agissent sur la végétation. Ces énormes éruptions volcaniques peuvent avoir une action indirecte sur la circulation océanique et la circulation des masses d'air. On a ici l'évolution globale de la température. Au début, on a une diminution importante de la température, ce qui correspond à l'hiver nucléaire. Donc cet hiver nucléaire, elle est produit par un refroidissement et l'obscurité à cause des poussières et le refroidissement dû aux aérosols de sulfate. Vous avez ici la durée de ce refroidissement qui suit l'éruption volcanique. Cette période de refroidissement, elle est suivie par une période de réchauffement liée à l'augmentation des gaz à effet de serre, principalement la concentration du dioxyde de carbone. De nouveau, on a une période de refroidissement. Cette période de refroidissement, elle est liée à l'altération des roches magmatiques produites par le volcanisme. On a vu que les volcans ordinaires, ils vont émettre des projections solides, des laves, liquides et des gaz. Donc ces projections restent à l'intérieur de la troposphère. Elles vont être lessivées rapidement par les pluies. Et l'action de ces volcans ordinaires n'est pas très importante. Il n'a pas d'impact majeur sur la biodiversité. Ils vont perturber parfois le trafic aérien, c'est-à-dire les vols d'avions. Ils ont un impact, en tout cas, qui n'est pas large, un impact qui est restreint. Cet impact, il est restreint dans le temps et dans l'espace. Par contre, pour les supervolcans et pour les trappes, l'intensité du volcanisme, elle est très importante. Et les projections solides et les projections de gaz vont arriver jusqu'à la stratosphère. Et au niveau de la stratosphère, il y aura une distribution de ces projections tout autour de la planète. Ce qui va produire un hiver nucléaire, suivi d'un réchauffement, puis d'un refroidissement. Cela est dû au fait que vous avez des gaz soufrés, dioxyde de soufre, H2S, qui vont se transformer en gouttelettes d'acide sulfurique. Ils vont se répartir tout autour de la Terre et ils vont former un écran qui va réfléchir les rayons de soleil. Ce qui fait que durant les deux ou trois années qui suivent l'éruption volcanique, on aura un refroidissement global de la planète. Après, les poussières vont tomber à la surface de la Terre. Ce qui reste, c'est les gaz à effet de serre qui vont réchauffer la planète. De plus, les laves produites par les trappes sont constituées de silicates et l'altération de silicates va diminuer la quantité de CO2 et va entraîner un refroidissement qui suit le réchauffement de la planète. Donc, les éruptions volcaniques majeures vont entraîner un refroidissement à court terme. Ce refroidissement est dû aux aérosols produites à partir de SO2 et de H2S, donc à partir des molécules soufrées qui vont se transformer en micro-gouttelettes d'acide sulfurique. Après, il y a un réchauffement à long terme parce que les gaz à effet de serre restent plus lentement dans la stratosphère. Durant une éruption de type TRAPS, on a des émissions de dioxyde de soufre et des émissions de chlore et de fluor qui entraînent un refroidissement global qui peut donner une glaciation et une baisse du niveau marin. Ces émissions donnent aussi des pluies acides et ces pluies acides sont nocives pour la végétation. Ils s'ensuit un événement fongique. Donc, après la mort de ces végétaux, il y a développement de champignons qui vont soulaurir des végétaux morts. Donc, ces émissions vont donner des crises biologiques terrestres et marines. Les éruptions de type TRAPS produisent aussi une grande quantité de CO2, ce qui va augmenter l'effet de serre et entraîner un réchauffement global de la planète. Le réchauffement global de la planète va entraîner le réchauffement des océans. Et lorsque les autres océans deviennent chaudes, ils vont dissoudre moins d'oxygène et on aura une anoxie marine. Les émissions de CO2 et les pluies acides vont favoriser l'érosion continentale, qui va entraîner une diminution de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Les types de climat actuels. Il faut faire la différence entre le climat global qui concerne la Terre dans sa globalité et les climats zonaux. Et vous avez aussi des microclimats. Les climats zonaux dépendent de la latitude. Et on a déjà vu que l'énergie solaire se répartit de façon inégale selon la latitude. Dans les zones intertropicales, on a un excédent d'énergie solaire. Donc les zones intertropicales sont chaudes. Et on a les zones tempérées et les zones polaires. Dans les zones polaires, on a vu qu'il y a un déficit d'énergie. Et dans les zones tempérées, on aura des zones qui ne sont ni chaudes ni froides. Donc il faut distinguer le climat global qui concerne la Terre toute entière. Les climats zonaux qui dépendent de la latitude et du microclimat. Le microclimat, c'est le climat qui est local. Par exemple, le climat d'une vallée de montagne ou d'une grotte. Donc le microclimat concerne une région géographique très restreinte. Donc ici, on a les climats zonaux. Vous avez la zone polaire. Au-delà de 66 degrés, 33 minutes, latitude nord. Vous avez des zones polaires où le climat est glaciaire. Très froid. Froid et sec. Et vous avez la zone tempérée entre le cercle polaire arctique et le tropique du cancer. Ou bien entre le tropique du capricorne et le cercle polaire antarctique. Et finalement, on a la zone intertropicale située entre les deux tropiques. Dans cette zone-là, vous avez le climat équatorial et tropical. Sur cette carte, on va voir le climat polaire qui est en blanc. Donc le climat du pôle nord et le pôle sud. Les climats tempérés continentaux, qu'on voit ici et ici. Les climats tempérés océaniques, en bleu, qu'on peut voir ici. Le climat méditerranéen, qu'on peut observer ici. Méditerranéen, dans la Méditerranée, on peut le voir ici. Les climats semblables en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Australie. Le climat montagnard, dans les grandes chaînes de montagne. Les climats intertropicaux. Dans ces climats intertropicaux, on distingue le climat équatorial. Vous avez ici le climat équatorial. Le climat tropical, coloré en vert clair. Et le climat intertropical désertique. Le climat intertropical désertique. Durant cette séquence, on a vu que le volcanisme a un impact très important sur le climat. Lorsqu'il s'agit d'un volcanisme de grande ampleur. Soit du supervolcan ou bien des traps.